On va s'attaquer à notre masse musculaire ce matin Exactement, je vais vous parler de la masse musculaire et surtout comment la développer Alors n'entendez pas forcément volume ou devenir Armand Schoenegger Non ça on ne veut pas du tout, on n'aime pas du tout Exactement, il s'agit juste de faire peut-être Moi le vert j'aime mais jusqu'à un certain point Non juste une simple prise de masse musculaire et dans prise de masse musculaire j'entends aussi pour les femmes que pour les hommes Alors petite question, vous pensez qu'on est tous égaux face à la prise de masse ? Evidemment que non Les hommes déjà ils en prennent plus que les femmes Pour les hommes c'est un peu plus facile que pour les femmes mais selon notre morphologie aussi on n'est pas naturellement égaux face à la nature Vous voulez dire que certains vont prendre tout de suite du muscle et d'autres ils vont galérer ? Ça va dépendre de notre morphologie Alors on va essayer de se reconnaître dans notre morphologie même si ce n'est pas encore une science ultra exacte mais ça nous permet un petit peu de quadriller les choses Première morphologie, il y a la personne qui va être endomorphe Attendez on est quoi Julien ? On est dans quelle case Julien ? On n'est pas gaulé pareil Justement on va les décrire, il y a endomorphe, mésomorphe et ectomorphe Alors l'endomorphe C'est quoi on dit ? Des ovnis, des extraterrestres L'endomorphe c'est pas le physique le plus avantageux pour la musculation il a une ossature fine, des hanches larges, des épaules étroites il a une tendance à prendre facilement du gras C'est pas nous ça Et même avec une alimentation équilibrée bref il prendra facilement du poids ça c'est l'endomorphe Et il va galérer à faire de la masse musculaire Il va galérer, mais c'est pas le plus désavantageux mais bon il va galérer quand même Le mésomorphe, lui c'est le physique idéal pour la musculation ce sportif, il a une ossature large, épaisse des épaules larges il est naturellement musclé, il a autant de facilité à grossir qu'à maigrir bref il prendra facilement de la masse musculaire ça c'est le mésomorphe Et peut-être que si vous ne vous êtes pas encore reconnu vous êtes peut-être ectomorphe c'est le physique le plus désavantageux pour la musculation ce sportif, il a une ossature fine il est mince, peu musclé il a les épaules et le bassin étroits il mange beaucoup mais ne prend pas beaucoup de poids ça c'est pour celui qui veut prendre Je crois que c'est moi ça C'est quoi votre morphotype à vous, ce grand sportif ? Moi je pense que je suis Testomorphe ça existe pas Je suis mésomorphe, je pense que je suis mésomorphe il y a encore à l'intérieur d'autres physiques mais bon, j'ai vraiment pas envie de vous donner l'idée On peut tout changer de toute façon quand même Exactement, c'est ça, c'est pas de panique peu importe votre morphotype il y a toujours une possibilité de changement Alors comment on fait justement pour développer sa masse musculaire ? Et bien il va falloir s'y prendre de la manière la plus simple trois règles alimentation, entraînement, récupération et l'alimentation va être aussi important que l'entraînement Je m'explique, en fait il va falloir planifier vos entraînements et votre alimentation surtout sur deux à quatre mois On parle d'une prise de masse musculaire Qu'est-ce qu'on doit manger alors ? Il va falloir être en régime hyper calorique On s'en devrait pouvoir faire Ça, ça vous plaît ? Il faut dire manger Protéines, c'est la base Il va falloir en fait très simplement faire le petit calcul L'apport de protéines doit être augmenté de 1,7 à 2 grammes par kilo de poids de corps Vous prenez votre poids de corps Vous le multipliez par exemple par 1,7 et ça vous donne votre apport journalier Ça fait combien de biftecs pour vous ça ? Ça dépend encore parce que chaque viande encore est différente mais moi je suis globalement à 2 grammes par kilo de poids de corps Moi je fais environ, en ce moment je ne me prépare pour la course donc je suis léger, je suis à 75 kilos Vous faites 75 fois 2 et ça me donne 1,5 kg ? Non, 150 grammes 150 grammes globalement Globalement, sinon c'est pas assez Mais bon voilà, il faut vraiment prendre en compte que l'alimentation c'est le nerf de la guerre Mais il y a quand même le sport Quels exercices on doit faire pour gagner du muscle ? C'est que maintenant il y a des exercices à privilégier Moi j'aime beaucoup les exercices qu'on appelle polyarticulaires soulevé de terre, les squats C'est des mouvements qui nécessitent quasiment l'activité de tout le corps Le plus de groupes musculaires sera sollicité plus votre corps va brûler et aussi formaliser, former de la masse musculaire et mieux ce sera C'est vraiment ça qu'il faut essayer de prendre en compte Maintenant ça ne veut pas dire que les exercices d'isolation où vous êtes vraiment sur un travail ultra isolé type biceps, du curl ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire Du curl, c'est quoi le curl ? Le curl c'est un mouvement pour travailler les biceps, c'est vraiment un mouvement de flexion exactement Mais voilà, retenez que les mouvements polyarticulaires seront toujours à privilégier pour gagner de la masse musculaire Bon donc, alimentation, entraînement, récupération et il faut entre 2 et 4 mois au moins pour voir un règle Mais c'est ça, regardez aux mains des arbres, il a une sacrée masse musculaire Mais la récupération, c'est vraiment le moment où vous allez construire votre masse musculaire J'insiste parce qu'il y en a qui s'entraînent malheureusement trop Je sais que ce n'est pas votre cas, Mélanie et Julia Je plaisante, mais en tout cas, il va falloir prendre votre récupération en compte Merci beaucoup Hakim pour les conseils sportifs